Et salut à tous et bienvenue sur Retro Bazook, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on va faire aujourd'hui la version Megadrive de Sunset Riders, le deuxième et dernier live qu'il y aura sur ce jeu, et ça c'est tout de suite après le générique. Donc juste un petit mot avant de démarrer ce let's play en quelques secondes, sachez que la version Megadrive est sortie en 1992, soit un an après la version arcade, et un an avant la version Super Nintendo, et à l'opposé de la version Super Nintendo, elle propose une expérience de jeu différente de l'arcade, avec des parties qu'on va retrouver, des boss qu'on va retrouver, mais agencées différemment, et donc l'expérience de jeu sera bien différente de l'original, et je trouve quand même cette adaptation très réussie. Essayez la version Megadrive, vous allez voir, c'est autre chose, et c'est cool aussi. Et c'est parti pour le let's play. Du coup, on voit moi en dessous, joueur qui se prépare à lancer le jeu. Donc là le défi, le challenge, ça va être évidemment de terminer le jeu en mode normal avec un nombre de vies limité. On choisit notre personnage Cormano, on prend le mexicain parce qu'il a l'avantage déjà d'être classe. Ça c'est un gros avantage avec son sombrello et ses fusils dans chaque main. Et en plus, le fait d'avoir des fusils à la place des pistolets, ça permet d'envoyer des salves de missiles. Et du coup la portée est meilleure, on touche plus facilement les ennemis. Donc voilà, c'est un perso un peu cheaté pour la version arcade, et il était disponible que pour le joueur 4, bizarrement. Mais ici, voilà, on peut l'avoir direct, donc pourquoi s'en priver en plus ? Voilà, le mexicain, c'est cool. Enfin moi, je trouve qu'il a plus de charisme que le blondinet américain. Après bon, chacun ses préférences, les goûts et les couleurs comme on dit. Mais enfin voilà, Cormano, c'est parti pour tout nettoyer sur son passage. Voyez, qu'il défonce tous les ennemis. Là, le petit passage avec le défilement des taureaux sauvages, comme vous avez pu le voir en arcade. Rien de très compliqué, il suffit de monter au balcon. Et on reste safe, et après voilà, il va falloir bien esquiver les tirs. Toujours faire très attention au sac, parce que comme vous pouvez le voir, des fois, il y a des pièges comme des bâtons de dynamite à l'intérieur. On peut rentrer dans les bâtiments, ce qui nous procure par la suite des power-up, et aussi quelques frames d'invincibilité. Donc ça c'est plutôt cool, je pense que c'est le bisou de la donzelle qui nous fait cet effet-là, et nous rend invincibles pendant un laps de temps. Voilà, c'est vraiment arcade, c'est pas du tout réaliste pour un sou. Mais c'est très très fun par contre. Donc voilà, ne pas hésiter à rentrer dans les bâtiments en cas de difficulté, pour vous donner un petit coup de répit. Et puis ces quelques secondes d'invincibilité vont vous permettre de faire le nettoyage, évidemment, et de vous remettre dans une situation plutôt avantageuse. Voilà, bien se méfier aussi des ennemis qui arrivent par derrière. Donc là, on aura souvent des balles à esquiver des ennemis qui essaieront de vous tirer dans le dos. Des fois, ça va très très vite, donc voilà. Là, vous pouvez voir, par exemple, il faut être réactif. Il faut être réactif, des fois, si on s'endort un peu, ça va être tout de suite le décès. Je vous rappelle qu'une balle égale un décès dans ce jeu. Et là, on arrive à la fin du premier sous-niveau en nettoyant tout et en sauvant la fille sans prendre un seul dégât. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien parti. Ça sent bon la win. Et ensuite, on va affronter le premier bandit dont la tête a été mise à prix. Simon, voilà, pour 20 000 dollars. Et oui, on va alterner les phases où on sauve des gens et les phases où on va chasser des bandits pour des récompenses. On est des bounty hunters, évidemment. Et des chasseurs de primes. Et du coup, voilà, on continue. Le deuxième sous-niveau avec des ennemis de plus en plus nombreux qui sortent des fenêtres, qui apparaissent de derrière les maisons, d'un peu partout. Donc, ça, canard, c'est très dynamique, c'est très très fun. Il faut faire gaffe. On prend bien les power-up. Alors, pour ce qui est des power-up, là, vous voyez, le petit gun, ça me permet d'avoir des tirs rapides. Regardez la cadence de tir de malade que j'ai. C'est plus rapide qu'une Gatling. Je me demande où je cache toutes ses munitions. Et l'autre bonus, c'est l'étoile du shérif. L'étoile du shérif, je ne sais pas trop à quoi ça sert en réalité. J'avais cru comprendre que c'était le tir automatique, sauf que le tir automatique, on l'a de base dans la version Mega Drive. Alors, c'est peut-être plus pour la version arcade. Et là, voilà. Là, j'essaye de rentrer dans le bâtiment. Or, il se trouve que ce bâtiment-là, on ne peut pas y rentrer dedans. Donc, là, ça me surprend. Et je perds deux vies, mes deux premières vies, très très bêtement. Oui, ça, c'est un petit défaut du jeu. C'est que les bâtiments, on ne sait jamais trop si on va pouvoir y rentrer ou pas. Donc, voilà. Il faut connaître. Celui-là, j'avais oublié, tout simplement. Voilà. Celui-là, on peut y rentrer. Pourquoi celui-là ? Pourquoi pas l'autre ? On ne sait pas trop. Les portes sont ouvertes à chaque fois. Enfin, voilà. Ce n'est pas grave. On continue. Alors, dès qu'on a accès à des toits, ne pas hésiter à aller sur les toits, évidemment. Ça permet d'esquiver plus facilement. Oh là là ! Et je me prends... Alors, je vous parlais des ennemis qui apparaissent dans le dos, qui sont traîtres. Et encore une fois, là, ça me démontre bien la dangerosité de ces ennemis-là. Vous voyez la vitesse à laquelle il a tiré sa valve. Je n'ai pas du tout eu le temps d'esquiver. Et je perds une troisième vie dans ce deuxième sous-niveau. Et là, c'est... Là, c'est un peu dur quand même. Et on arrive au premier boss. Donc, voilà, Simon. Et là, au lieu des voies digitalisées, on a malheureusement des bulles BD. Bon, ça a aussi son charme. Là, regardez la pluie de missiles. Donc, il faut bien esquiver avec des sauts. Et surtout, être très rapide pour éliminer les ennemis. Sinon, vous allez arriver à des moments où ça sera juste plus possible d'esquiver les balles. Bon, voilà. Donc, alterner sauts glissades et éliminer le plus vite possible les acolytes. Le boss, en soi, il n'est pas si dangereux que ça. Ce qui est dangereux... Je finis quand même par me prendre le tonneau. Ce qui est dangereux, ce sont les acolytes qui sortent des fenêtres et des portes. Heureusement, au bout d'un moment, ils n'apparaissent plus. Et là, c'est complètement gratuit. On se positionne juste en dessous du boss. Et on le canarde. Il finit par tomber, par décéder. On fait des petites glissades pour ramasser les pièces qu'il laisse tomber. Et voilà. Premier niveau terminé. Quand même déjà 4 vies utilisées. Donc, c'est un départ assez moyen. Sachant que ça se complique encore plus par la suite. Mais voilà. C'est quand même pas perdu. On a limité la casse, on va dire. Et on gagne la prime. Et on entame avec le deuxième niveau. Donc, voilà. Ah non, excusez-moi. Oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Un des gros ajouts de la version Megadrive, c'est ce petit stage bonus. Où une nana vous balance des items à récupérer. Et là, c'est très important de tous les récupérer. Et surtout les têtes de cow-boy. Parce que les têtes de cow-boy, ça vous donne tout simplement des vies bonus. Voilà, ça vous permet de régénérer vos vies. Là, vous voyez que j'ai fait un sans faute. J'ai réussi à récupérer trois têtes de cow-boy. Qui correspond à trois vies supplémentaires. Le nombre de vies que vous possédez, vous pouvez les voir tout en haut de l'écran. À côté de OneUp. Au-dessus du score. C'est les petits revolvers. Voilà. Donc, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt cool là. Je remonte à quatre. Bon, sachant que j'ai déjà utilisé un continu. En fait, je reviens au nombre de vies que j'avais au départ. Sauf que là, je viens d'en remplir de une. Là, c'est le niveau du train. Un niveau très très sympa, je trouve. Où il faut esquiver évidemment les ennemis. Mais aussi, les poutres en bois qui traversent le chemin. Et c'est très très dur d'à la fois esquiver ça et les balles ennemis. Parce qu'il faut sauter au bon moment. Là, vous voyez, c'est l'ennemi qui se le prend. Donc, ça peut être avantageux pour vous aussi. Donc, encore un niveau où il vaut mieux être patient que de rusher. Là, j'eskiffe bien en me baissant. Il y a des ennemis qui sortent des tonneaux qui sont plutôt cool. Franchement, un niveau très très plaisant, je trouve, le niveau du train. Et là, on arrive à la phase avec le wagon de tête. Alors là, la technique, c'est hop, je fais une petite bissade et je roche directement la fille. Et oui, quand vous atteignez la fille, ça c'était l'astuce. Tous les ennemis à l'écran disparaissent comme par magie. Et vous terminez le niveau sans vous faire toucher. Voilà, donc si vous galérez à passer ce niveau, la petite astuce, vous rushez. Il y a des moments comme ça où il vaut mieux rusher de toute manière. Et voilà, on arrive à l'avant du train. Et là, il ne va y avoir que des wagons. Là, c'est assez compliqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sortent des fenêtres. Et c'est... Ah là 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 ! Et des fois, c'est trop rapide. C'est juste trop rapide. J'aurais dû descendre. J'aurais pas dû sauter directement sur le wagon. Et là, encore une erreur. Je fais une bissade, mais du mauvais côté. Du coup, je me retrouve pile sous la balle. Donc, deux nouvelles vies perdues. Là, vous voyez la difficulté. Les tirs croisés. Les ennemis apparaissent de chaque côté de l'écran. Et après, vous tire... Vous tire dessus de manière oblique. Et du coup, ça donne des trajectoires très dures à esquiver. Bon, c'est pas infaisable, ceci dit. Ah là, une petite glissade pour esquiver la nouvelle poutre de bois. Et ça, c'est plutôt bien réussi. Et on arrive au deuxième boss. Alors, voilà, ça, c'est la Gateline. Alors, le boss qu'on retrouvait en version arcane, mais dans un endroit totalement différent. Et cette fois, sur le train. Et par contre, celui-là, je le trouve extrêmement difficile à esquiver. Vous voyez, j'arrive pas du tout. J'arrive pas du tout à l'esquiver. Hasta la vista, bye bye. Et heureusement, il est très très facile. Enfin, très facile. Il a très peu de points de vie. Donc, il suffit de le canarder. Et il va mourir très rapidement. Mais pour l'instant, je n'ai jamais réussi à le vaincre sans perdre la moindre vie. Voilà, donc, est-ce que c'est voulu ? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le jeu était voulu difficile. Le but, c'était quand même de faire crasher quelques pièces de monnaie aux gens. Surtout pour la version arcade à l'époque. Des pièces de 10 francs défilés comme ça. Et voilà. Là, vous voyez, je récupère encore tous les items et mes vies qui remontent à la vitesse de la vie. Regardez, je suis repassé à 6 vies. Alors, je n'en avais plus qu'une seule. Voilà, donc ça, les stages bonus, c'est limite... C'est aussi important, voire plus important que les autres niveaux. Parce que, voilà, si vous ratez une tête de cow-boy, c'est un peu comme si vous perdiez une vie. Donc, pour finir le jeu, ça devient compliqué après. Donc, voilà, ça va très très vite. Mais si vous faites un sans faute, vous pouvez y récupérer, comme vous l'avez vu, jusqu'à 5 vies. Et 5 vies, c'est énorme. Allez, le stage des indiens, maintenant. Un très bon stage, un très fun. Avec, voilà, des indiens qui vous arrivent de partout. Des rochers qui roulent. Des falaises. Donc, ça, c'est... Ça a un côté vraiment épique, ce niveau. C'est marrant. Vous voyez, les gravats qui vous indiquent où vont tomber les rochers. Donc, ça vous laisse un petit laps de temps pour les esquiver. Pour l'instant, j'arrive bien à le faire. Bien éliminer en premier les indiens aux pantalons rouges qui vous lancent des flèches de feu. Le feu qui est vraiment... Qui est vraiment dévastateur dans ce jeu, qui se propage très vite. Et... Et voilà. Donc là, je choisis plutôt de prendre mon temps. Il y a d'autres runs où j'avais plus rochers. Et finalement, en prenant son temps et en éliminant rapidement les ennemis qui apparaissent à l'écran, Je trouve qu'on fait plutôt de meilleurs résultats. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop trop mal. On continue notre ascension. Notre ascension diabolique avec... Voilà. Tous ses ennemis et ses pièges. Et on arrive à la... Au ponton en bois. Et là, la petite technique, encore une fois. On descend, on fait des glissades. Et on roche la fille avant que les ennemis nous tirent dessus. Voilà. C'est encore une petite astuce. C'est un peu de la triche. Mais bon. On fait... Sachez que c'est des astuces que j'ai trouvées par moi-même. Je déteste regarder des vidéos qui nous donnent les solutions directement. Je préfère, quand je fais ce genre de jeu, chercher par moi-même les techniques à faire. Et là, c'est vraiment plaisant. Quand on arrive à trouver des petits trucs qui fonctionnent. Bon, c'est pas grand-chose. C'est assez basique. Mais voilà. C'est... Découvrir nos propres techniques pour le jeu. Ah, c'est compliqué. Et vous voyez le feu, comment c'est dévastateur. Là, la flèche de feu est arrivée avant même que je vois l'ennemi. Et j'ai rien pu faire pour l'esquive après. Il aurait fallu que je tire sur l'indien. Avant qu'il se fasse enflammer à côté de moi. J'ai pas été assez réactif. Mais attendez pas trop non plus. Je dois bien l'avouer. Voilà. Un niveau compliqué quand même. Oh là là. Encore une fois, la flèche de feu. Il y a raison de moi. Donc là, je perds quand même pas mal de vie. Dans ce passage du canyon. Heureusement, j'arrive à la fin du périple. Enfin, en tout cas, la fin de cette phase-là. Et là, il y a une phase très très cool. Une phase de plateforme. On va pouvoir sauter de plateforme en plateforme pour tuer des ennemis, mais aussi pour ramasser des items comme vous allez pouvoir le voir. Dès qu'on voit les sacs qui apparaître en bas de l'écran, on peut sauter sur un petit rebord. Et puis après, remonter sur la plateforme pour passer à la zone suivante. Je trouve ça vraiment cool parce que c'est un jeu qui essaye d'alterner vraiment les phases en diversifiant le gameplay. Et c'est vraiment bien réussi au final. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, cette phase de jeu. Mais voilà, c'est la seule phase du jeu qui est comme ça qu'on verra. Donc on n'a pas le temps de s'enlacer. Et ça apporte quelque chose de nouveau. Et on n'a vraiment pas cette impression de... C'est pas un jeu répétitif du tout. C'est très varié, c'est très alterné. Et c'est du fun et du dynamisme continu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, on arrive. On va affronter maintenant le boss indien qui va essayer de nous scalper. Donc là, il lance des couteaux. Et je trouve ce combat de boss meilleur que celui de la version arcade. Parce qu'on a la possibilité de repousser les couteaux de l'ennemi avec nos propres tirs. Qui n'était pas possible dans la version originale. Mais ça apporte quelque chose à ce combat de boss. Il y a un côté vraiment intéressant. Et je trouve très plaisant. Il n'est pas si simple que cela pour autant. Vous voyez que je viens de perdre deux vies. Et voilà. Mais voilà. Si je fais... Voilà. J'ai fait une esquive un peu chanceuse. Si je repousse et qu'après je fais une glissade. Eh bien, je peux me mettre en situation assez safe. Il faut quand même un peu de skill. Et voilà. Et ça rend vraiment le combat intéressant, je trouve. Je prends bien mes distances. Une petite glissade pour ramasser les pierres précieuses qui tombent. Et c'est gagné. Fin du troisième niveau. La sœur qui dit. S'il vous plaît, ne tuez pas. Il ne faisait que suivre les ordres. Et là, ils ont fait. All right, ma'am. We want you, team. Voilà. Donc, on vient de massacrer des vies de personnes. Mais voyez à quel point nous sommes gentils quand même. Nous n'allons pas achever ce pauvre indien. C'est... Ouais, c'est un peu hypocrite. C'est... Voilà. C'est l'arcade. Allez, on arrive au dernier boss. Non. D'abord, le niveau bonus. On récupère tous les items. Très important. Enfin, surtout les têtes de cow-boy. Encore une fois, les pièces, c'est bien pour le score. Si on veut faire du scoring. Mais surtout, les têtes de cow-boy, c'est bien si on veut fier le jeu. Donc, important de bien récupérer. Et c'est une nouvelle fois un sans faute. Donc, voilà. Il y a trois niveaux bonus dans le jeu. J'ai à chaque fois fait un sans faute. Et c'est un petit peu aussi ça la clé de la réussite de ce run. Parce que, voilà. Récupérer. En tout, il y a 13 vies supplémentaires à récupérer. 13 vies, c'est énorme. C'est énorme. C'est plus que les 5... Alors, attendez. Il y a 3 vies par continu. Non, c'est pas plus. C'est quasiment autant que le nombre de vies initiales que vous avez. Au début, vous avez 5 continues avec 3 vies. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Si vous ratez les sous-niveaux, ça va être dur de finir le jeu. Là, voilà. Donc, ça, c'est une partie inédite à version Megadrague. Je crois bien. La partie dans la forêt avec des chiens qui arrivent. Là, j'utilise une astuce de lâche. Et pourtant, je me fais quand même voir. C'est d'avancer très très lentement, pas par pas. Pour pouvoir... En tirant en continu pour pouvoir dézinguer les ennemis avant ou même qu'ils aient le temps d'apparaître à l'écran. Voilà. Donc, c'est pas... C'est un peu de la lâcheté. Je suis d'accord, mais... Mais ça marche. Plus ou moins bien, on va dire. Là, j'ai perdu qu'une seule vie. Donc, je suis plutôt satisfait. Mine de rien. On arrive à une phase... Voilà. Il y a un petit balcon. Il y a des chiens qui arrivent. Il suffit de se positionner au bon endroit et de tirer en biais vers le bas. Et puis là, vous êtes safe. Je suis tirant en continu pour casser le mur. Et voilà. Et puis là, on arrive aux appartements... Voilà. Aux appartements des gardes du boss. Donc là... Là, ça commence. Là, c'est très très dur. Regardez le nombre d'ennemis qui a et sa canarde dans tous les sens. On va faire très attention aux ennemis qui apparaissent en haut, derrière. Et ça arrive en haut, en bas, tout le temps. Donc, c'est très varié. Heureusement, il y a des petits balcons qui vous permettent d'esquiver un petit peu en sautant dessus et en redescendant. Ça vous permet de vous repositionner. Ne pas hésiter à en abuser. Et surtout, être très réactif. Et là, regardez, il y a des situations. Là, c'est des situations échec et mat parce que je n'ai pas été assez rapide pour éliminer les ennemis. Et là, on arrive à la dernière fille à sauver. Voilà. Je suis plutôt content parce que j'ai perdu une ou deux vies uniquement dans le sous-niveau du dernier niveau. Et ça y est, on arrive enfin vers le pavillon du boss de fin. Donc là, voilà, dès le début, c'est très très dur. C'est très très dur. Regardez le nombre d'ennemis et de balles qui apparaissent, mais de manière aussi rapide. Ils ont des cadences de tir vraiment très élevées. Là où les ennemis du premier niveau vous tirent 2-3 balles, eux, ils tirent quasiment en continu. Voilà, c'est compliqué. Heureusement, voilà. Il y a quand même des plateformes, des balcons qui vous permettent d'alterner. Et en jouant bien, on peut vraiment réussir à le passer sans perte de vie. Mais c'est pas facile. En même temps, c'est le dernier niveau. On y est, on va tout donner. Là, je viens de perdre beaucoup de vies. 3 vies dès le début du sous-niveau. Donc, je décide de me calmer un petit peu, d'y aller plus tranquille. Il commence à pleuvoir. Et l'ambiance épique pour la scène de fin. Voilà, j'y vais tranquille. J'essaye de trouver les bons angles. Hop. Je fais des petits pas devant, derrière. J'essaye de ne pas avoir trop d'ennemis d'enclos à l'écran. Sinon, ça devient vite très dur. Et malgré ça, il arrive des moments. Manque de réactivité. On se prend une balle. Et regardez, j'ai perdu toutes mes vies. J'avais 7 vies. Je crois, au début du niveau. J'en ai plus une seule. Donc, je vais certainement devoir utiliser des continues. Et là, vous voyez pourquoi le boss s'appelle Richard Rose. Évidemment, il y a des roses partout. Très joli, d'ailleurs, comme niveau. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Il ne nous reste que deux continues. Donc, ça va être compliqué, quand même. Un petit power-up. Hop. Ils arrivent de chaque côté. Vous voyez, ils essayent de prendre un sandwich tout le temps. Il faut vraiment être rapide. Et là, vous voyez, celui-là, on ne le voit même pas à l'écran. Et pourtant, il envoie des missiles avec une trajectoire et une cadence qui le rendent très compliqué. Il faut vraiment trouver le bon timing pour l'éliminer. Je décide de prendre mon temps pour avancer. Là, j'ai vraiment envie de finir ce jeu. Hop. Une petite glissade pour esquiver les balles qui arrivaient vers le haut. Et ça y est, on y est. On va affronter le boss, Richard Rose. Un boss tellement charismatique. Period. Et là, voilà. Bon, là, je vais abuser d'une petite technique. La technique des frames d'inventivité que vous avez en sautant sur le balcon ou en en redescendant. Mais malgré cela, ça reste compliqué. Mais sinon, vous voyez le nombre de balles qu'il y a à l'écran à la seconde. Si on ne fait pas cette technique-là, je ne sais pas très bien comment on peut y arriver. En tout cas, ça marche bien. Pour l'instant. Et vous allez voir que malgré ça, il va continuer à me poser des difficultés. Voilà. Parce qu'après, il fait des roulades. Il fait des esquives. Et surtout, il se rapproche de vous. Et après, ça devient compliqué de trouver le bon timing. Là, j'ai le bon timing. Là, je fais au bas, au bas, en même temps que lui, à chaque fois. Ah, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré par contre. Ah, je rate mes tirs dans la précipitation. Je tire vers l'eau et je tire en face. On peut rater dans les manœuvres. Et voilà. Et là, il se colle à vous. Et après, ça devient compliqué. Et vous allez voir qu'il va beaucoup m'embêter. Donc là, je cherche encore... Je n'étais pas encore hyper bien familiarisé avec ce boss. Je n'ai pas fait beaucoup de runs où je suis arrivé jusqu'au boss de fin. Donc je reste... Je cherche encore un peu les techniques. Je pensais en faisant juste au bas, au bas et en tirant, ça passait. Mais en fait, non. Regardez, comme il se colle à vous. Même en descendant qu'une demi-seconde, il finit par vous avoir. Donc il faut trouver encore une autre stratégie. Parce que là, je suis en train de perdre des vies à la vitesse de la lumière. Et si ça continue comme ça, je vais avoir un game-over. Aïe, 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 aïe. Encore une fois. Et là, je décide... Peut-être, je me dis si je me déplace un peu. Ah, je suis encore trop collé, hein. Ah, là, je décide de m'éloigner. Mais à partir de là, normalement, je crois que ça devrait aller mieux. En fait, c'est ça l'astuce. L'astuce que j'ai trouvée, c'est de continuer à la fois à esquiver en sautant en haut et en redescendant. Mais aussi de faire gauche-droite. C'est-à-dire que quand l'ennemi se rapproche de vous, vous faites une petite glissade. Vous émaniez à l'autre bout de l'écran. Et vous continuez le canardet de vous. Là, ça se passe très bien. Hop, il se rapproche de moi. Je m'en vais. Une petite glissade. Je me retrouve de l'autre côté. Et je suis de nouveau en situation safe. Donc voilà, je pense que si j'avais à refaire ce boss, ça se passerait encore mieux. Je perdrais encore moins de vie. Parce qu'avec cette astuce-là, ça a l'air quand même... Ça a l'air quand même pas simple, mais vraiment faisable. Après, il y a quand même un peu de skill à avoir. Il faut bien réussir les sauts, les glissades. Et c'est pas non plus sorcier. Dès qu'il se rapproche, une petite glissade, on se met à l'autre bout de l'écran. Il clignote. Ça va bientôt être la fin. Il se rapproche de nous, mon corps. Là, on s'éloigne très rapidement. Allez, allez, allez. Il est presque mort. Il est presque cuit, là. Richard Rose. C'est sacrément dur à cuire, hein. Ça y est, enfin ! J'ai réussi. J'ai fini ce jeu. Sans utiliser de vie supplémentaire ou quoi que ce soit. En mode normal. Et je peux enfin savourer la fin. Un cœur, évidemment. Beaucoup d'amour pour ce jeu. Merci encore à toi, Retrofable, pour m'avoir fait cette proposition. Je me suis bien régalé. Et vous voyez, mon chat qui vient fêter avec moi à cette victoire. On va avoir le droit à sa petite danse. La danse du pouillou. Et voilà, l'écran de fin. Le crédit. Avec ce sublime coucher du soleil du Far West. Tout en pixels. Avec plein de petits détails. Des petits oiseaux qui volent au fond. C'est très, très, très sympa. Donc l'ambiance. L'ambiance qu'on veuille très bien votre transcrite. Une alternative que je recommande très, très bonne. Par rapport à la version arcade. Donc je suis très content d'avoir pu faire ce jeu. C'était mon deuxième et dernier live. Pour cette petite série. Parce que oui, évidemment. Il y a quand même. C'est quand même son défaut. C'est que le contenu est assez limité. Et je ne pourrais pas faire autant de vidéos. Que pour un Super Mario Kart par exemple. Mais c'est. Mais au final, tant mieux. Parce que ça va me permettre. De faire un nouveau tirage au sort. Pour vous proposer de nouveaux lives variés sur la chaîne. Et donc, dès demain. Nouveaux tirages. Nouveaux gagnants. Et nouveaux jeux en let's play sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien. Des bisous. Et à bientôt. Je vous laisse avec ces images du score du jeu. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada